Salut tout le monde ! Il est grand, il est intelligent, il est classe, mais il n'a peur de personne, unique, moi-même. Le voici, le voilà, il est magnifique. Merci, merci, il a été le plaisir. Ce n'est que moi-même. Mais, donc, du coup, oui, je te laisse parler. Oui, alors, comme il l'a dit, voilà, donc, oui, je suis très très content d'être là, c'est un bonheur, voilà. Je ne vois pas ce que je peux dire d'autre. Oui, alors voilà, donc, comme il l'a dit, on va faire le test d'un téléphone qui je considère comme un bon plan. Tu dois t'appeler Florian, donc on va appeler ça les bons plans de Florian, c'est bien trouvé. Et voilà, on commence tout de suite, on ne perd pas de temps, c'est parti. Et voici la jolie petite bébête accompagnée de sa boîte. Ce smartphone reprend les principaux traits de son grand frère, le Samsung Galaxy Note 3 classique. On retrouve exactement le même design, à quelques détails près. On retrouve aussi l'arrière en similiculé. Il est accompagné, bien évidemment, de la particularité de ce smartphone, c'est le stylet, qui peut paraître un petit peu gadget, mais quand on l'utilise au quotidien, il s'avère bien utile et il améliore l'ergonomie pour tout ce qui est saisie de notes ou saisie de texte. Il se range sous le smartphone dans son petit emplacement prévu à cet effet. On retrouve ici un grand écran de 5,5 pouces, Super AMOLED HD d'une résolution de 1280x720 pixels. Un écran très agréable, malgré une résolution qui n'est pas extraordinaire. On retrouve aussi de très bons angles de vision. Ceci est dû à l'écran Super AMOLED. Il est assez grand ce smartphone, c'est vrai que c'est un peu compliqué de l'utiliser à une main, surtout que même j'ai des grandes mains, mais j'ai quand même un petit peu de mal à l'utiliser. Il faudra bien évidemment prendre vos deux mains si vous voulez vraiment utiliser le smartphone dans de bonnes conditions. Ce smartphone est quand même très joli. Il est aussi accompagné de sa version d'Android 4.4 KitKat. Une mise à jour vers Lollipop arrivera sans doute bientôt. On retrouve la coque arrière qui est en 6mm cuir assez souple. C'est très agréable à regarder et au toucher, on a vraiment l'impression d'avoir affaire à du cuir. On retrouve une batterie interchangeable accompagnée d'un slot micro SD pour améliorer la mémoire du téléphone. Ici, j'ai rajouté une carte de 16Go. Et on va parler des points positifs. Tout d'abord, l'écran qui est agréable à regarder, les performances globales qui sont satisfaisantes, l'autonomie qui fait plus de deux jours, ce qui est vraiment sympa, et un prix de 299€, ce qui est très compétitif par rapport à d'autres smartphones et surtout au vu de ses caractéristiques techniques. Mais bien sûr, il va falloir parler des points négatifs puisqu'il y en a quand même. C'est très relatif, mais l'écran n'est pas Full HD, ce qui est un petit peu dommage. Et c'est vrai que ce ne sera pas un smartphone pour les joueurs exigeants puisque le processeur n'est pas extrêmement puissant. Ça fonctionnera pour les jeux du quotidien. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Et si toi aussi, tu trouves mon double, mon jumeau, un petit peu bizarre et que tu le trouves assez idiot, n'hésite pas à me rejoindre sur ma page Facebook. Les liens sont dans la description. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501